C'est avec la loi de fer de 1982, dite de décentralisation, que les régions politiques en France ont vu leurs compétences élargies. Mais comment a-t-on perçu cette journée et le rôle politique de la région ? Écoutons le point de vue du maire d'une des plus petites communes d'Aquitaine, située dans les montagnes Béarnaise, qui a participé à cette journée. Pour nous, d'abord, c'est un petit peu une capitale qui est en train de naître, de par la loi, la capitale de la région Aquitaine, Bordeaux, qui se dote aujourd'hui d'un siège. Nous, bien entendu, le lustre, la richesse, pour nous, elle se situe surtout en termes de subsistance. Donc nous attendons, effectivement, beaucoup de la région et qu'elle soit un guide, qu'elle soit une instance qui lance des programmes et qui nous aide à maintenir la vie dans notre montagne et dans nos villages. Nous, en ce qui concerne la Vallée d'Aspe, la région a apporté, notamment avec les contrats, le contrat de pays, le premier contrat de pays. Et puis les deux contrats que nous venons de signer maintenant, un contrat de revitalisation et un contrat Station-Vallée, qui ont été impulsés directement par la région. Alors, quoi qu'il est un peu trop tôt pour répondre à cette question, mais je crois que, très fondamentalement, si on arrive à le faire fonctionner, la région a une place à trouver. Car un département est probablement trop modeste, territorialement, mais une région peut arriver à tenir un flambeau et à devenir un porte-drapeau, à condition de lui trouver une cohérence et à condition de lui trouver, j'allais dire, presque un idéal.